Le futur de l'indicatif, ou plus simplement futur, est un temps qui permet de parler d'actions ou d'événements qui vont se produire. Pour s'aider à le conjuguer, on peut utiliser les mots « demain », « la semaine prochaine », « l'an prochain », etc. Pour former le futur des verbes du premier et deuxième groupe, on va ajouter la terminaison à l'infinitif du verbe. Par exemple, pour « je » ou « j'', on prendra l'infinitif plus la terminaison « ai ». Pour « tu », la terminaison sera « as », « tu joueras », « tu finiras ». Pour « il », « elle », « ont », on ajoutera « a » en terminaison, « il regardera », « elle fleurira ». Pour « nous », la terminaison sera « ons », « nous consolerons », « nous grandirons ». Pour « vous », « ez », « vous marchanderez », « vous finirez ». Et pour « il » et « elle » au pluriel, la terminaison sera « ont », « ils fermeront », « elles fleuriront ». Attention pour les verbes du premier groupe à bien noter l'infinitif, car le « e » ne s'entend pas toujours. Conjuguer les verbes du troisième groupe au futur est un petit peu plus compliqué que pour le premier et le deuxième groupe. Je vais donc suivre une méthode pour réussir à le faire sans me tromper. Tout d'abord, je vais conjuguer dans ma tête ou à l'oral le verbe pour pouvoir trouver le radical. Ensuite, je pourrais ajouter la terminaison au radical et les terminaisons sont les mêmes que pour les autres groupes de verbes. Par exemple, pour « faire », je dirais « demain, je ferai ». Je l'écris donc le radical « fer » et j'ajoute la terminaison « ai ». Pour dire, tu diras, je mets le radical « dir » et j'ajoute la terminaison « as ». Pour venir, « elle viendra ». J'écris le radical et j'ajoute la terminaison « a ». Pour aller, « il ira ». Je note le radical « ir » et j'ajoute la terminaison « a ». Pour prendre, « nous prendrons ». Je note le radical et j'ajoute « ons » pour la terminaison. Pour voir, « vous verrez ». J'entends le son « e », je pense bien à mettre deux « r » au radical, puis la terminaison « ez ». Pour vouloir, « ils voudront ». Je note le radical et je mets « ont » comme terminaison. Et pour pouvoir, « elles pourront ». Je note le radical qui prendra deux « r » plus la terminaison « ont ».